Une question sur ce que dit ce sondage de l'emploi, puisqu'on a parlé d'apprentissage, de contrat aidé. Au fond, on voit que le logiciel posé par le gouvernement depuis 2012, mais c'était déjà le cas, je crois, de son prédécesseur, et même depuis 2006, c'est celui de la négociation. Et on voit qu'on essaye, et vous en parlez beaucoup dans l'ouvrage, de faire progresser un certain nombre de grandes questions sociales et entrer au droit du travail par la négociation. Avec, en même temps, un sentiment qui se dessine, c'est que ça ne va pas assez vite, c'est que parfois les effets ne sont pas assez puissants. Moi, j'aurais aimé avoir votre regard, est-ce qu'au fond, le gouvernement a raison d'avoir poursuivi cette stratégie ? Est-ce qu'elle n'a pas aujourd'hui, malgré tout, montré ses limites ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite et plus fort ? Elle a montré ses limites, au sens où les réformes qui ont été produites ne sont pas à la mesure des défis qui sont ceux de la France aujourd'hui. Et on le voit bien, particulièrement en ce moment, avec la question de savoir ce sur quoi il faut accélérer, comment arriver à un quantum qui fasse passer un peu de l'autre côté. Le rapport contient une analyse critique des réformes en France, consiste à dire, en France, on se caractérise par la méthode des petits pas. Le problème de la méthode des petits pas, c'est qu'on est toujours dans l'attente de la réforme suivante. Donc, pour les gouvernants, ils se disent, au fond, je borne mon ambition à ce qui est acceptable par la société française à un moment donné. Mais le problème, c'est que ça crée de l'instabilité parce qu'on n'est jamais passé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté où on a des nouvelles règles du jeu, où les gens comprennent comment ça marche, etc. Donc, il me semble que oui, il y a un problème de méthode. Alors, est-ce que la négociation avec les partenaires sociaux peut délivrer plus ? Je pense qu'il faut essayer, il faut mettre davantage la négociation sociale sous tension avec des objectifs en termes de résultats plus ambitieux. Et par exemple, la réforme de la formation professionnelle, je pense personnellement qu'elle n'a pas été assez ambitieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada